Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Donjon Nelbuck. Nous continuons donc euh... N'avez de vous interrompre dans votre lecture. Votre excellence. Hm ? Face ? Je te ferais vous changer en zalamandre pour m'avoir dérangé. Nous sommes désolés. Nous sommes nouveaux ici et un peu perdus. Je vois. Encore des étudiants ? Envoyés par un zénieur sorcier trop paresseux pour faire ses recherches lui-même ? Absolument ! Nous... Nous devons trouver des informations sur une amulette maudite et sur le dieu manque de bol. Encore des recherches sans qu'une tête pour punir les étudiants inattentifs et alcooliques ? Bah. J'ai été jeune moi aussi. Demandez donc à la liche préposée ou aller dans la salle du Grand Index. La salle du Grand Index ? C'est une salle dans laquelle sont indexées toutes les références de la bibliothèque. Comment cela fonctionne ? Si vous cherchez un livre sur la possession par poltergeist d'un sandwich au jambon par exemple, vous pouvez chercher à poltergeist ou à chambon. C'est très pratique. Ah là c'est bon, j'en connais bien bien. Non, il n'y a pas de sandwich dans l'index. Mais j'imagine qu'il existe un livre pour invoquer des chambons. Peut-être dans la magie des semi-hommes ? Et qu'un acro-glof, ça te zague ? Oui, on est fait, il faut y aller tout de suite. Merci. Excellent. Tout le monde parle l'ogre couramment, ça c'est formidable. J'ai envie d'ouvrir cette porte. C'est probablement pas la suite de la quête mais... Est-ce que je devrais aller là ? Techniquement on me le permet donc. Go ! Un sorcière chelou. Bonjour, auriez-vous un instant ? Ça dépend, c'est pour un sondage, une pétition ? Pas du tout. Je cherche des personnes de confiance pour m'aider à ramener la paix dans cet endroit maudit, en transportant des lettres. On a des tronches de vague maître ? Y'a pas marqué la poste ? Ne l'écoutez pas, il est timbré. Pardon, mais quel rapport entre votre courrier et la paix dans ces murs ? L'ambiance dans la grande bibliothèque est rendue insupportable par la rivalité qui oppose les liches bibliothécaires et les guerriers maudits. Mais après avoir étudié le problème, j'ai la solution. Vous allez buter tout le monde ? Pas du tout. Je vais faire triompher l'amour. Trop bien. Il faut faire des bisous à tout le monde. Pardon, mais dit comme ça c'est pas évident. Tout est lié au chef des deux factions, Cazeline la liche et Mardigard le guerrier. Bien que victimes d'une terrible malédiction, ils sont liés par un amour inavoué. Intéressante théorie. Mais pourquoi se déchire-t-il alors ? Cette passion inassouvie les pousse à s'opposer dans la haine. J'ai écrit ces fausses lettres pour leur faire croire l'un à l'autre à une déclaration d'amour. Patron, bisous. Patron, like sur ta roue. Il dit que les histoires d'amour impossibles, ça le rend triste. Et allez, même l'ogre s'y met. N'importe quoi. Les lettres leur donnent rendez-vous ici. Je vais préparer un rituel pour les aider à briser leur dernière réticence liée à la malédiction de la bibliothèque. Et donc nous devons leur donner les lettres en leur faisant croire qu'elles viennent de l'autre pendant que vous préparez le rituel. Tout à fait. Rassurez-vous, vous serez payés. Aidez-moi et vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Mais surtout, vous aurez servi l'amour. Il dit qu'il faut absolument qu'on fasse cette quête. Bon, si c'est juste livrer un peu de courrier, on a déjà fait pire. Quand vous aurez livré les lettres, retrouvez-moi ici. Si l'ogre dit qu'il faut faire cette quête, il faut faire cette quête. Tout le monde sait très bien que l'ogre a toujours raison. C'est quand même le plus sage et le plus intelligent de tout le groupe. Il ne faut jamais l'oublier. Je vais un tour de l'espace. C'est marrant parce qu'ils ne considèrent pas ça comme étant en fond de salle. Il n'y a pas de mur officiellement sur la map. C'est très drôle. Ou pas. On a les bureaux pas très loin. Vu que c'est de la quête optionnelle, on va empiler directement là-dessus. Je crois que je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre. Et ça, c'est la bibliothèque de les guerriers maudits. On ne les a pas tous. J'ai senti approcher le cœur des vivants qui fait circuler le sang dans vos poitrines. Parlez, mortel, pendant que je me nourris de la peur qui suinte de vos corps. Euh, c'est... Ne faites pas attention, il a buggé. Nous avons du courrier pour vous. Du courrier ? En effet, c'est Mardigar qui nous l'a remis. Quoi ? Mardigar ? Maudit soit ce porc contrefait ! Puisse son âme agonir dans son armure rouillée pendant des siècles de douleur sans nom ! Héhé, c'est l'amour vache ! Sortez ! Mortel ! Avant que je ne me repaisse de votre énergie vitale. Je lirai cela en son temps. Oh dame caninot, testos ! Il dit qu'il veut lui faire un câlin. On va plutôt filer avant d'être transformé en zombie pas frais. Ok. Est-ce que ça va finir en baston ? Il va falloir qu'on se tape les deux boss. Ça serait trop bien, en vrai. Même si je peux faire très probablement éclater. Bien sûr. Tac, 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 tac. Tiens, un levier. Tiens, les aventuriers sont de retour. Que voulez-vous mortels inconséquents ? En fait, on a du courrier pour vous. Du... courrier ? Oui, oui, voilà. C'est Cazeline qui nous l'a donné pour vous. Quoi ? Cazeline vous a donné une lettre ? Maudite soit sa carcasse de ville sorcière. Puisse-t-elle se consumer dans les flammes de la damnation pendant mille milliers de siècles ? Ah ouais, l'amour ça en jette, y'a pas à dire. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps, hein, on va sortir sur la pointe des pieds. Hum... Fichez le camp, et vite ! Je lirai cela, plus tard. Peut-être qu'il veut être tout seul pour ne pas montrer qu'il pleure. Peut-être aussi que s'il t'entend, il va t'arracher la colonne vertébrale à travers les vêtements. Et oui, comme l'a fait remarquer Shina, il semblerait que ce soit la... la... la voix de Fabien Fournier, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Je crois que c'est ça, et de Gaïa, les deux en question. Effectivement, effectivement, ça y ressemble. Gaïa, j'ai eu du mal à reconnaître sa voix, mais euh... Enfin, je crois que c'est Fabien Fournier, si vraiment je dis pas de bêtises. Bref, le champion de la... de la guilde... de l'alliance, là, dans nous. J'ai plus aucun nom. Désolé. C'est fait ! Nous avons livré vos lettres ! Parfait ! Je vais mettre la main au dernier point du rituel. Attendez ici ! Eh, faudrait voir à pas oublier de payer la livraison ! Agoum, magou, caloum ! Tu as raison, vieux. Moi non plus, je ne l'aime pas trop. Fallait peut-être se méfier avant ! Nous pourrions... partir avec prudence. C'est qui, prudence ? Une dame honorable. La mère de sûreté. Je crois qu'on vient. Ah zut, les voilà ! Mais où est la sorcière ? Mardigar. Cazeline. J'ai eu ton... courrier ? Manifestement, c'est encore cette folle qui a tout organisé. Oui. Elle a utilisé ses gros nous pour sa petite blague. Mais... de qui ils parlent ? De nous, gros nigaud ! Nous savons à quoi nous en tenir, guerrier. En effet, sorcière. Cazeline. Mardigar. Toute cette tension amoureuse entre eux ! C'est trop mignon ! Sérieusement, boucle-la, c'est pas le moment ! Bien. J'ai assez perdu mon temps avec l'odeur rance de la mort. Et moi, assez sali, mon aura dans la rouille des armures cabossées. Mes liches vont donner une leçon à ces gros noobs. Nous nous reverrons, Mardigar. Mes guerriers vont aussi les rosser pour la peine. À un jour prochain, Cazeline. Bon, bah, on ne se crie pas les deux. Mais non, mais... Attendez, nous, nous, on a juste porté du courrier. C'est l'autre folle, là ! Comment qu'on est rangé ? Euh... On n'est pas trop mal rangé. Alors, idéalement, tabasser les liches en premier. Ok, tabasser les liches en premier. Euh... Le tabassage de liches réglementaires. Ouais, je vais maintenir mon voleur là où il est. Pas de problème. Je vais placer mon ranger plutôt sur le cutting. Voilà. Euh... Mon nain, il n'est pas très raté, mais il est bourrin. On va en profiter. Ça, comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Euh... Baston. Le règlement a été profané ! Extermination ! Ah ! Ça pique un peu ! C'était méga bien ! Je... Franchement, si on me pose la question, sachez que c'était méga bien. Euh... Bah, on va empêcher l'autre liches de jouer, hein. Ah oui, vas-y, fais péter une attaque en plus. On se déplace de tout ce qu'on peut se déplacer. Et euh... Ah oui, on va lui rentrer la première attaque. Le premier coup est pour moi ! Bah, elle a tout de sa vie, elle aurait dû être étourdie. Ça a même pas lancé un potentiel étourdissement. Ah oui, d'accord, super. Le coup terrifiant, j'ai pas l'impression que ça marche énormément. Baston ! C'est pas mal, ça, par contre. Ça avait l'air intéressant et rentable. Hop ! Debout là-dedans. Comment ça, il y a... Ah oui, il y a LKP encore joué. Euh... Ensuite, c'est ces gros tas là. Et ce gros tas là. Ok. Le sablier s'achève ! Je me suis fait refroidir. Euh... Très bien, très bien. Euh... Non, très bien. En fait, très bien. Rien du tout. La souffrance, quoi. La souffrance... Alors... Peut-être des choses que je peux faire vite fait. Ah ! Mais te... Mais te fous pas ! Mais il est con. Euh... Tac. Tout tac. Tu te mets là. Tac, 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 tac. Tu me... Showstrap ce... Ah ! Est-ce que je peux... Bon, pour aussi partir sur un petit empoisonnement. Mais on va... Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. Il n'y a pas d'impact intéressant à faire. Si, peut-être là-bas... Ouais, même pas. Non, non. On va basculer en furtivité. Je ne suis pas là. Mais je fais quoi, moi ? Du coup, je suis bien au milieu comme un gros Gratos. Genre, on m'appelle Gratos là-bas. Euh... Oui, oui. Bon, non. Mission. Faut filer un coup de main, mon vieux. 85% de chance. Oh, parfait. Du coup, il n'a pas bougé. Se faire casser la gueule. Parce qu'on est Gratos. Sinon, ce n'est pas aussi drôle. Très bien. Euh... Ce que je propose. Oui. Je suis d'accord avec moi-même. Ah oui, mais du coup, elle était trop loin de tout. Oh, je me déteste. La mort s'avance ! Je crois que je me suis fait one shot quelqu'un. J'en ai bien l'impression. Elle est morte, Adèle. Elle est morte, Adèle. Non mais... La vanne, quoi. Ah, voilà ! Euh... Ouais, il n'y aura pas d'attaque de porc. Let's go ! Tac, 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 tac. Euh... Oui... Ouais, fais un truc comme ça, ouais. Ça, ça me paraît bien, ça. Zoop-moi tous ces gens-là. Euh... Complètement d'accord. Tu bouges pas. Tu m'attraperas pas ! Elle est quasiment morte, mon neige. Il m'a bourré. Mon nain. Voilà, merci. J'ai besoin de mon nain. Euh... Ou alors, je fais une grosse crasse, mais euh... Je fais mon gros tourbillon. Mais c'est une grosse crasse. Euh... Ah... Ou alors, je peux aussi la soigner. Ah... Ça a pas bon goût, les potions. Euh... Je ne peux pas de D-pop. Ah si, je peux me mettre dans son dos. Oh, t'es gratos, allez. Hop là. Tac. Oh 65 ! Les gifles. Les gifles qui me collent. Euh... Les gifles que je ramasse. Attention, ne marche pas sur ma robe ! Arrête-toi ! Euh... Ouais, bah continue à la molester. Euh... Attends, ça c'est quoi ? Le premier coup, un coup plein d'espoir naïf. Il inflige deux fois plus de dégâts. S'il est cible à tous ses points de vie. Ça n'a aucun intérêt. Si, il a tous ses PV. Ok, c'est l'attaque de base qui donne l'étourdi. Ok, vas-y. Euh... Tabasse. Est-ce que j'ai besoin d'une action supplémentaire de ce côté-ci ? Je ne pense pas. On continue à tabasser cette connasse. J'aurais pu taper par là, mais bon. Je me place maintenant dans son dos. Euh... Tac, tac, tac. Mets-toi ici, mon grand. Une bonne petite attaque de flanc. Le barrage d'acier... Ouais, effrayé. J'ai pas l'impression que ça marche sur ses morts vivants. Immuniser, ouais, c'est ça. Euh... C'est l'immunité. Est-ce que ça m'intéresse d'en flasher avec une boule de feu ? Est-ce que ça m'intéresse pas plus que tu restes en vie ? Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Je sais pas ce que ça fait à me donner. Ah ouais mais je vais être dans sa zone. Je vais être dans sa zone de tacle et je vais donc forcément m'en prendre une. Je vais vérifier quand même mais euh... Je pense que je vais être obligé de m'en prendre une. Non ? Voilà, j'ai besoin de personne. Parfait. Euh... C'est parfait. Euh... Mon voleur ici. C'est moi ! Oh, j'aurais pu faire une grenade de givre aussi. Ça aurait été très drôle. On la va ! Hop ! Tu la vois ma capuce ? Ok. Donc lui, il aurait pu faire un petit rototo de groupe. Ça aurait pu être très drôle. Ou de la gifle ! Oh, de la gifle de groupe ! Là j'ai pas les trois. Euh... J'aurais pu le laisser jouer une action. Tiens ! 94 ! Combien ? Combien ? Euh... Yes, debout hein. Euh... Voilà. 94 PV j'ai pris. Je me rends 94. Putain ! Oh la gifle ! Il faut vraiment que l'ogre gagne un niveau. Euh... Oui, oui, c'est pas grave ma fille, il reste là. Oh, il tape si fort ces connards ! Mais... Mais c'est insupportable ! Déjà c'est insupportable qu'ils puissent tirer quand ils sont bloqués au corps à corps, mais bon c'est pas grave. On ne dira rien. Euh... Oui, je peux pas faire le tour sinon je vais me prendre une gifle. Ok, très bien. Euh... Je vais réserver mon action pour quelqu'un d'autre. Euh... Ah, ça dépend. T'as la baston qui est revenu. Euh... Tu peux soigner, tu peux boule de feu, tu peux boule de feu, tu peux boule de feu, euh... Tu peux boule d'œuf. Euh... Tu peux boule d'œuf ce... Ce connard là. Bahadou ! Voilà. Euh... Tu peux refaire une action... Euh... Tac. Je peux soigner ce connard là. Je vais te mettre face à ces connards là. Ça fait beaucoup de connards au mètre carré. Ah, je vais prendre un petit projectile dans le dos. Ah, ça fait un peu mal hein. On le vit pas toujours très bien. Torniol, passons Gurnil ! Voilà. Bon, le nain c'est fait. Euh... Mon voleur, on a plus euh... On a plus une tonne de choix hein. Vraiment euh... Bah on tape hein. Ah non mais même pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, on lui fait que dalle. Ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux que je force pour essayer de me glisser dans le dos d'un de ces salauds là. Oh, j'ai rien du tout quoi. Voilà si, vas-y hein, tape-le hein. Visiblement on a retardé un peu son tour mais euh... C'est tout ce qu'on a gagné. Euh... Ouais, c'est tout ce qu'on leur fait là ? Non, c'est une blague. Dégage-moi ça. Ouais j'ai, le sorcière va tuer quelqu'un. Hormidable. Faut que je bosse le placement de méga, je les place mal à chaque fois. L'orientation par exemple qu'ils ont est toujours très mauvaise. Quatorze, non mais il cogne si fort ! Au secours ! Euh... Voilà, si je bouge là par exemple, je l'ai dans l'os. Donc hop, je vais me mettre devant elle. Et euh... Je vais te molester. Molestation s'il vous plaît. Faire bien ! Il me reste une potion sur lui. On va peut-être pouvoir relever l'elfe. Je vais te conserver. Super. Il a pas bougé. Quel plaisir. Euh... J'ai plus rien sur lui. Ce qui est un peu emmerdant. Attends, on va dire embêtant. Disons le comme ça. 98%. Si. Hop, tu bouges pas d'ici, c'est pas nécessaire. Euh... L'ogre. L'ogre peut donner un jambon. L'ogre a offert un jambon. Oh, une gifle de Namzara, tant pis le nain. Désolé. Hop là. Va te cacher derrière mon ami l'ogre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tac. 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 Hop. Soin sur la sorcière. Serre les dents. Enfin sur la magicienne. J'ai récupéré ma magicienne. Hop. On se place ici. On jette une potion dans la gueule de l'elfe. Et on repart. Le problème c'est que t'as leurs brutasses qui vont jouer entre deux. Ce qui est relativement insupe. Parce qu'ils font des dégâts de porc. Oh je peux tuer celui-là. Ça c'est fait. Hop. Ça, ça bouge pas. Bah je veux le contrôle du voleur. Voilà. Mon voleur tu bouges pas. Quoi ? Ah mais il a rien eu ? Non mais c'est une blague. Non mais c'est vraiment une blague. C'est un sup. C'est un sup. Tac, tac, tac. Ah il est plus... J'ai niqué tout le move de mon voleur. Mais quel con. Euh... Ouais. Je trouve que le coup est effrayant mais ils sont tous immunisés. Ta gueule. Euh... J'ai plus rien. J'ai plus rien. Certes. Certes j'ai plus rien mais j'ai encore une grenade. On va jouer la grenade. Hey ! Faut cibler la bonne personne. Ouais bah c'est pas grave. Là on a ciblé ce qu'on pouvait. Voilà. Tac. Tac. Alors il me reste qu'un tour pour sauver mon nain. Donc je vais ramener mon nain. Ah ah hop. Ah vas-t'en. Ah j'aurais peut-être mieux fait de ramener mon elfe pour soigner. Mais je sais même pas si mon elfe pouvait soigner. Donc euh... Finalement euh... Finalement je sais pas. Donc euh... On va choisir l'option le ranger ici. N'approche pas trop près. Euh... Pas de baston. Le barrage d'acier. Voilà. Hors combat. Dégage. T'es sur mon chemin. Ha ! Prends ça face de l'outre. C'est une victoire pour lui. C'est une victoire les petits canards. Eh ben... Quel carnage ! J'suis trop dans ma stratégie. Vous avez entendu ? L'ogre gagne un niveau. Moi j'ai rien entendu d'autre. Euh... Oui je viens de soigner mais je devrais peut-être pas faire ça en fait. Euh... Anneau de verre ? C'est un bouclier pourri mais qui donne masse d'impact en fait. C'est rigolo ça. Protection, résistance à tout ce qu'on veut. L'anneau... Ouais 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 ouais. J'ai moins 3 de constit. Intéressant. Aïe ! Plus jamais on porte de lettres ! Ah ! Je vois que nous avons de nouvelles victimes du courrier du coeur. Mais qui êtes-vous ? Cam von Schraubwitz. Mage pyrologue et professeur émérite de l'université de Valdorg. Ah oui ! Vous êtes le fameux inventeur des cubes de feu. Mais c'est quoi un cube de feu ? C'est comme une poule de feu mais en cube. Cela permet d'avoir moins de pertes dans les coins des murs. C'est quoi une poule de feu ? Une follaille enflammée ? Bon mais c'est quoi cette histoire de courrier du coeur ? C'est une sorte de bisutage pour les nouveaux lecteurs. Une sorcière un peu folle fait croire aux aventuriers que Cazeline la Liche et Mardigard le guerrier sont amoureux. C'est ridicule bien entendu. Mais moi je suis sûre qu'ils saiment vrai. Sornette ! Bref, c'est très amusant et en général cela nous débarrasse des gens indignes de venir ici. C'est un peu extrême comme méthode. Pas du tout. Les gens instruits et intelligents voient venir le piège à des kilomètres. Bah, vous vous en êtes sorti ? C'est ce qui compte ? Vous n'êtes pas pire que mes imbéciles d'étudiants ? Je me demande si c'était vraiment un compliment. Il se prend pour qui ce vieux fou ? On va hésiter de répondre. Il a un staff of barbecue et il peut lancer des conflagrations of doom. Encore une quête pour rien, on n'a rien gagné. Quête fouille. On est tous éclatés. On a pris tarif. On ramasse nos dents et nos morts. On ramasse nos dents et nos morts mais nous avons un anneau d'impact physique. C'est intéressant. Si ça sent, c'est mes bottes. Je suis toujours le plus démuni. Pauvre ami, j'ai l'impression que tu vas écoper d'un nouvel anneau. Merci. C'est vraiment pour moi ? Ouais. Tu vas peut-être pas me dire merci. Des grandes popos. Donc ça, ça a l'air d'être plutôt des grandes popos. Je vais équiper des petites poponas en ceinture. Et une bombe explosive. Non, je crois qu'il me reste du givre. Une bombe glacée en deux. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Le nain en emplacement deux. Le ranjo en emplacement deux. L'elfe, elle en a pas besoin. Mon ogre. Est-ce qu'il y a encore un truc qui se mange ? Un jambon ? Franchement, les morts vivants, ils pourraient lâcher des jambons. Il y a une petite saucisse de loupet là qui traîne. Ah non, on va lui lâcher une vraie popo. Tu sais quoi ? On va lui lâcher une vraie popo, lui. Ah ou un brocoli de subium. Tiens, prends ton brocoli, mon pote. Une grande popo sur notre ami le babard. Une grande popo sur ma sorcière. Et on est bon. Et je vais en caleine sur... Sur notre elfe. Ça sert pas souvent mais au moins elle l'a. Ok. Et donc je crois qu'on a rien d'autre à part... On a looter un anneau et c'est tout quoi. Ah ! C'est quoi cette épée du randil ? Je donne rien à personne. C'est pour le barbare. Barbare ? Clé mort du randil. Qui met des gifles à 42,60. J'ai pas vu ce loot. Je suis vraiment une quille. Chance de crit 2, dégâts critiques 2. C'est juste meilleur quoi. Chaque coup réussi donne plus de impact au porteur jusqu'à la fin du combat. Ah ouais ! Ah cool ! Chrom a le même chez lui ! Oh ouais ! Alors tu m'étonnes qu'il a le même. Oh quel plaisir ! Et on avait... Ah oui ! On avait looté un bouclier du palouf. Un bouclier du palouf. Euh... Qui est indéniablement mieux. Je dirais. C'est la même protection mais il y a de la résistance physique. Ok. Ah ouais ! Quoi qu'il a une bonne parade sur le ciel. Il a une bonne parade. L'équipe. Euh... Ouais... 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 On va prendre... Quelque part si t'es pas touché t'es pas embêté quoi. Bon allez. On va garder le protector. Le protector est gardé. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais choix. Euh... Montée des niveaux. L'ogre. C'est le mec qui nous intéresse. Ici. Euh... L'ogre. On aime pas trop qu'il rate ses coups. Hop. Adresse. Force. Constit. Ça c'est un ogre. L'ogre. On gagne plus de... Non c'est pas ça qui nous intéresse. Débloque l'utilisation des marteaux pour l'ogre. Oui. Ça c'est oui. Euh... D'être usé dans un seul impact. Ah oui. Non mais nous nous faut des torrents de gifles. Euh... Donc une paire de gifles qui inflige deux attentats. Une attaque puissante à toutes les cibles devant l'ogre. Ça. Et ça c'est une paire de gifles qui inflige deux attaques à toutes les cibles devant l'ogre. En ignorant leur protection. Je pense que c'est plus intéressant de pouvoir euh... Ignorer ce qui se tape souvent les tanks et des choses comme ça. D'ignorer la protection des gens. Plutôt que de gagner 20% de dégâts quoi. C'est... C'est un peu mon avis. Enfin euh... Pas forcément euh... Certains de mon choix mais... Allons-y. Admettons plus de soin. Qui octroie de la protection ce coup-ci. Ce serait pas mal. De la force, de l'adresse et du courage. A toute la troupe. Euh... Alors qu'est-ce qui change là ? Ah c'est les... Le nombre de dégâts. Et le malus de précision. Un, un, un. Il dit que j'ai aléatoirement un malus de précision ou l'état tranche tendon à la cible. Ok. Euh... Affiche des dégâts. Et peut appliquer aléatoirement un malus de 1. Ou une variante plus puissante de l'état tranche tendon à la cible. Ouais. Ouais. Je vois pas trop... Je vois pas trop la diff là entre les deux. Je vois pas trop l'intérêt de diff. Bon, on monte en dégâts ça c'est cool. Qu'est-ce que ça ? Déconcentration. Il se retourne vers l'elfe. Il prend une paire de 4 en courage. Donc c'est pour réduire l'initiative des ennemis. Une attaque à l'épée qui permet à l'elfe de regagner un point d'action si elle achève l'ennemi. Ça arrivera jamais. Euh... Tire lointain. Un tir à très longue portée qui inflige des dégâts. C'est pas mal ça. Youpi ! Je m'améliore ! Mieux que rien, c'est toujours pas grand chose. Pour ses tirs à l'arc, ça c'est pas mal. Il peut tirer une fois de plus lorsqu'elle est en vigilance, c'est pas mal. L'attaque de cette compétence venant utilise l'arc bénéficie de plus une case de portée maximale. Améliore... Améliore entre guillemets. L'attaque standard à distance de l'elfe. Elle bénéficie de plus 10 en précision mais les chances de dégâts colléteros... Ouais non, c'est pas intéressant ça. Améliore l'attaque standard à distance de l'elfe. Elle inflige 10% de dégâts en plus. Ça c'est pas... Ça c'est pas sale du tout. Il gagne 5 en impact tant qu'elle est adjacent au nain. Elle a déjà une bonne précision mon elfe. Je vais lui prendre du dégâts. J'ai envie de lui prendre du dégâts là. Dégâts, dégâts, dégâts. On va lui prendre du dégâts. Super ! On se fait un câlin ? Peut-être pas non plus non. Tac. Très bien. Et ben c'est pas mal. Ça fait des petits niveaux sympas. Il y a quelque chose à voir par ici visiblement. Sortir bouche. Et donc vous avez survécu on dirait. Oui et franchement personne n'a trouvé ça drôle. C'est pas bien de jouer avec les sentiments des gens qui s'aiment. N'empêche qu'on a livré les lettres. Tout travail mérite salaire. Roulez dans la farine mais toujours actuellement d'une pièce d'or. Les lins sont incurables. Bon. J'imagine que vous avez bien gagné un petit quelque chose. Pendant type de récupération de tortelame. 800 xp pour le groupe. Bon il y a des passages de niveau là. Des passages de niveau. Et des passages de niveau. Et 400 billets. Passage de niveau. La tristesse. La tristesse. Charisme 2. Résistance magique 2. Ça c'est ce qu'elle a. Ok. Et là c'est juste de la régénération astrale. Alors. Certes mais j'ai augmenté. C'est un peu haché. Ah non l'elfe a gagné un niveau. Quoi ? Incompris. Ah j'ai oublié de lui valider ses points. Son courage. Mais je crois qu'elle sonne aussi avec son charisme. Avec le charisme de l'elfe. Le charisme de l'elfe est vachement important. En vérité. Il ne me suggère pas. Mais moi je vais monter son charisme. Je vais augmenter son charisme. Pour augmenter sa puissance de soin. Parce que. Comme on a pu voir sur l'ogre. Elle lui rend même pas la moitié de ses points de vie quoi. Donc ok. C'était intéressant. Est-ce qu'on peut. A partir de là. Se re-TP à la maison. Ou un truc comme ça. L'auberge. Il propose un truc lui. Qu'est-ce qu'il propose ce con ? Ouais. On peut se reposer. Commercer. Ils vendent des trucs. Vendus mineurs. Ok ok. Ah oui. On lui avait acheté des staffs. On lui avait acheté un staff. De mémoire. Pas sûr que ce soit très intéressant de fouiller là-dedans. Les grandes popos. Alors ça ça rend 55 de vie. Ça c'est 35. Donc ça rend. Attendez. Ça rend même pas le double de vie. Parce que le double ce serait 70 quand même. Et ça coûte. Plus de deux fois le prix. Genre trois fois à peu près. 36. Ouais c'est ça. Ça coûte trois fois le prix d'une potion mineur. Du pack pitos. Pour même pas rendre. Pour rendre quoi ? 50% de PV en plus. Ouais. La louche. Ouais. La grosse louche quoi. On est plutôt sur 60% de points de vie. Puis euh. Ça rend 60% de plus. Non c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Vendre. Euh. Hop. C'est pas dans de la torniol. De l'entropie. Elle a mieux. Elle a une protection astral à zéro. Ah non c'est de la merde. Attendez. Je vais lui remettre l'autre. Je vais lui mettre l'autre. Parce qu'il est euh. Il me donne déjà un peu de protection. Et je préfère avoir euh. De l'impact magique. Plutôt que de la régène là. Donc j'ai augmenté euh. J'ai augmenté euh. J'ai augmenté sa quantité. De euh. De mana. D'énergie astrale. Donc euh. On est bon. Ah oui. Mon ogre. Excusez-moi. J'ai pas eu. Excusez-moi. Je me fais des petits tours en inventaire. Ça permet de mettre les choses au point. Fais pas le genre. T'as le droit d'équiper un marteau maintenant. Donc. Actuellement. L'ogre colle des 40-65. En fait ce marteau est moins bien. C'est une blague. Il frappe plus fort à main nue là actuellement. Qu'avec un marteau. C'est une blague. Ah non. C'est pas une blague. Non non. 33-50. 40-65. Non non. Le marteau est pourri en fait. Désolé. Comment claquer des compétences qui servent à rien quoi. De mémoire ça avait plutôt un bon potentiel. Ça avait un beau potentiel. Et bon c'est vrai que maintenant le marteau on l'a trouvé depuis un moment quoi. Tac tac tac. Le paradis des nains. Succès déverrouillé. Allez parce qu'on a dépassé les 10 000 balles. Euh les potions d'invisibilité de merde. En les deux c'est de la merde. Ça sert à rien. Ok. Est-ce que par contre je peux te racheter des jambons ? Est-ce que tu as du jambon ? Il n'y a pas de jambon. Mais quel con. Non. Pas mon or. C'est ici ton or. On passe tout mec. Tout doit tomber. Des bandages de base. Voilà. Et. Se reposer. Voilà. Et avec ça on se retrouve dans le prochain épisode. C'était Gnarfonction comme d'habitude gaming pour le donjon de Nullbeck. Des bisous à la prochaine. Ciao. Au revoir.